Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Ici Mathieu, expert en développement applicatif Donc on continue ensemble les cours dédiés au langage XML et dans ce nouveau cours, vous allez découvrir les transformations XLS Donc qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? C'est ce que vous allez justement découvrir dans ce cours Donc dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser les feuilles de style CSS pour effectuer la mise en forme de vos documents XML Et là, avec les transformations XLS, les feuilles de style XLS vous allez aller beaucoup beaucoup plus loin C'est-à-dire que ça va vous permettre de lire votre document XML mais de ne pas afficher toutes les informations Vous verrez effectuer des traitements sur le document XML avant de l'afficher et le convertir en document HTML, XHTML, XML ou texte Donc c'est ce que vous allez voir directement dans ce cours Donc, les feuilles de style XLS, comment ça marche ? Comment on les utilise ? Bien, le premier élément XLS Template, ça permet de générer votre document Donc là, vous avez un exemple pour créer un document XML à partir de justement d'un document... Pardon ! Vous avez un... Excusez-moi ! Vous avez un exemple pour créer un document HTML Ouais, c'est bien HTML Donc là, sur votre écran, HTML à partir d'un document XML C'est-à-dire qu'on va lire un document XML Et avec ce document, ça va vous permettre de construire, d'afficher le document HTML Donc, première balise, là, vous avez sur votre écran, juste ici XLS, deux points, template, match Et après, le header du document HTML Le body Et après, on rentre dans le détail Donc c'est ce qu'on va voir petit à petit ensemble Donc, il faut savoir qu'une feuille de style XLS, c'est un document XML Qui permet de définir l'affichage, comme je vous l'ai dit Du document XML source En effectuant le traitement des données du fichier XML Donc, la feuille de style commence comme une déclaration XML Que vous connaissez en spécifiant l'encodage tout simplement La feuille de style possède un seul élément racine Qui est XLS, deux points, style sheet Cet élément possède un attribut obligatoire de la version utilisée Donc, je vous ai mis un exemple, là, sur votre écran, juste ici XML, donc la première ligne avec l'encodage XLS, style sheet Avec le lien vers votre document Enfin, pour définir la version utilisée Toutes les informations de XLS Et après, vous avez vos instructions On va les voir, vous allez les voir, les découvrir dans cette vidéo Une partie des instructions qui vous seront les plus utiles Donc, XLS, style sheet, il ne possède pas de nœud de texte Il faut savoir que XLS, style sheet est suivi par les imports Et par les éléments définis par les utilisateurs Et également par les instructions XLS Donc, je vais vous donner la liste des instructions XLS Que vous pouvez utiliser Donc, vous avez XLS import ou XLS include Pour importer ou inclure des feuilles de style directement dans le document XLS attribute set Ça définit des ensembles d'attributs nommés XLS caractère-map C'est des transformations Pour effectuer des transformations sur les chaînes de caractères Sur les caractères XLS décimal-format C'est le format des valeurs décimales XLS deux points fonctions C'est les fonctions que vous allez découvrir dans cette vidéo Donc, la liste des instructions XLS, on continue Vous avez aussi XLS import-schemas C'est pour associer des schémas XLS key, c'est des clés d'identification XLS namespace, c'est les alias d'espaces de nom XLS output, c'est les différents formats des documents de sortie Les documents qui sont générés XLS param et variable, c'est les paramètres et les variables globales Vous avez ici XLS preserve space, strip space C'est soit vous conservez les espaces Entre les éléments dans votre résultat généré Soit vous supprimez les espaces Donc, c'est ce qui permet d'effectuer ces deux instructions Et vous avez XLS template C'est les modèles de transformation de nœuds, tout simplement Donc, une feuille de style CSS XLS, pardon, XLS Peut inclure des modules de transformation présents dans d'autres fichiers XLS Donc, c'est-à-dire, vous pouvez faire l'inclusion Non seulement de feuilles de style CSS Mais de fichiers XLS Un module peut être une feuille de style Et commencer par l'élément XLS Stealsheet Et il peut aussi être de type simplifié Et commencer par un modèle de résultat Avec l'attribut version qui est obligatoirement présent, toujours Alors ensuite, vous avez votre document XLS Comment ça marche ? Pour inclure un module de transformation XLS Il suffit d'utiliser l'instruction Comme je vous l'ai expliqué juste à l'instant XLS, deux points import Avec Ahrefs, le lien vers votre fichier XLS, tout simplement Pareil, pour apporter C'est exactement la même chose Sauf qu'au lieu d'utiliser XLS deux points include Vous utilisez XLS deux points import Avec votre lien Ahrefs vers module.xls Les imports se font avant l'ajout d'éléments Ou de la déclaration de feuilles de style Donc, c'est au début du document L'import et l'inclusion permettent donc de Ça va vous permettre de compléter la feuille de style originale Et si vous avez plusieurs modèles de résultats Qui s'appliquent sur un même objet C'est le dernier élément lu dans la feuille de style Qui est appliqué Donc, c'est à savoir ça Et vous devez savoir aussi que l'import Donne la priorité au modèle déclaré dans la feuille de style A l'origine de l'import Tout simplement Donc, XLS Output Comme je vous l'ai expliqué Ça précise le format de sortie du document Donc, voici la liste des attributs que vous pouvez utiliser Donc, le nom, c'est le nom de l'instruction de sortie La version Vous avez la méthode Donc, le type du document XML, HTML, texte ou un autre format L'encodage avec encoding Doc type public Doc type système Indent Ça définit si l'indentation Dans le document Vous allez la conserver Ou au contraire la supprimer Mediatype C'est le type mime du document résultat Vous avez Omit XML déclaration Donc, ça c'est Ça définit avec oui ou non Yes ou non Si la déclaration de type document est écrite Dans le header du document Par défaut, elle est écrite Ensuite, vous avez Standalone Donc, ça définit avec yes ou non Si le document de sortie est autonome Bet order max C'est la section Donc, je vous laisserai lire Vous mettez la vidéo en pause Aller votre qualité HD Vous pourrez lire Toutes les explications Tranquillement, calmement Chez vous Je vais passer directement à la pratique Donc, un exemple de sortie Voici un exemple de sortie HTML et XML Donc, votre document XLS Avec output Pour préciser la sortie Méthode HTML Incident yes Le doc type public Voilà Vous avez un autre exemple Avec XLS output Méthode XML Incident no Le doc type Donc, ça c'est des exemples Que vous pouvez utiliser Vous avez XLS Deux points Caractère map Ça précise Le caractère A transformer Et vous Ensuite Ça spécifie La chaîne de transformation Avec Avec XLS Output Caractère Donc, vous avez un exemple Là juste en dessous XLS Caractère Tiré map Avec le name Le nom que vous définissez Use Caractère Nom Donc, cette instruction Est obligatoirement nommée Donc, avec name Et elle peut utiliser D'autres transformations De caractère En précisant Leur nom Dans l'attribut Use Caractère Map Que vous voyez Sur l'exemple XLS Output Caractère Ça permet de Transformer Un caractère En un autre Donc, en gros De faire du Rechercher Remplacer Donc, vous avez un exemple Qui s'affiche juste là Sur votre écran XLS Output Caractère Donc, caractère La source String Le nouveau Caractère A remplacer Voici un exemple De modification Donc, avec cet exemple Vous allez modifier Pardon Modifier les crochets Ouvrants Par le signe Inférieur Et les crochets Fermants Par le signe Supérieur Donc, XLS Caractère Map Name Obligatoire Convert Crochet Donc, vous donnez Un nom À votre instruction XLS Output Caractère Donc, caractère Le source Celui que vous voulez Rechercher Crochet Ouvrant String Remplacer Par le signe Inférieur Pareil Deuxième instruction XLS Output Caractère Caractère Crochet Fermant Donc, c'est le caractère Que vous recherchez String C'est le caractère De remplacement Le signe Supérieur Donc, c'est des instructions Assez Faciles À utiliser Si vous Vous connaissez Dans d'autres langages De programmation Ça devrait être Très simple Pour vous À utiliser Les instructions XLS Donc, c'est parti Maintenant C'est à votre tour D'utiliser XML Que vous pouvez Combiner Avec le CSS Que vous pouvez Combiner Avec les instructions XLS Si vous avez Des questions Posez-les Là directement Sous cette vidéo L'équipe Développement Facile Vous répondra Et moi Je vous invite À aller Dans la deuxième vidéo Donc Vous me rejoignez Dans la deuxième vidéo Il y a une image L'a lancée La vidéo 2 Juste au-dessus de moi Il suffit de cliquer dessus Pour Dans la deuxième vidéo Vous allez aller Beaucoup plus loin Avec le langage XML XLS Vous allez également Découvrir HTML5 CSS3 Combiner tout ça Avec le XML PHP MySQL Javascript Donc, tout ça C'est dans la deuxième vidéo Justement, je vous dis À tout de suite Dans la deuxième vidéo